Les kamikazes de Lumbashi Sport ont infligé la première défaite de la saison au cheminot du football club Saint-Éloi-Lupopo le dimanche 15 octobre 2023. Dans un stade qui bat sa Malibar rénové, Lupopo n'a pas réussi à s'imposer devant ses fanatiques une année et quatre mois après. Les kamikazes se sont montrés dangérés dès l'entame du match avec une bonne combinaison de balles. 17ème minute, Lumbashi Sport profite d'une contre-attaque, Niembo Nzambé signe l'ouverture du score d'une balle mal repoussée par Seraphine Dongo. Méconnaissable sur terrain, les Lumpas vont pêcher une fois de plus en perdant les ballons en contre et Lukusa Walukusa marque le deuxième but de Lumbashi Sport à la 29ème minute. Des zéros, l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Au retour, Magasouba effectue quelques changements avec les montées de Masakidi, Ikoyo et OCT. Les cheminots ont mis des pressions dans la défense des rouges et blancs pendant les 15 premières minutes de la deuxième état. 85ème minute, sur un centre du Brazzavillois OCT, les défenseurs Shaïbou Abdallah de Lumbashi Sport a trompé la vigilance de son gardien Louabéa pour la réduction du score. Le score restera intact malgré plusieurs assauts de Viette. Lumbashi Sport se relance dans la course.